Ismail Yunoussa Mamansika, je suis médecin à la clinique centrale de Kalavi, une clinique que j'ai eu à créer avec des partenaires médecins béninois. Natif de Niki, Niki où j'ai voulu beaucoup plus baser mes actions, c'est-à-dire en tant que médecin et en tant que jeune béninois. Taïo Kokodé, acteur politique, Ismail et moi, nous nous sommes rencontrés dans nos obligations professionnelles et nous avons sympathisé, nous avons vu que nous travaillions chacun dans son coin pour le Bénin et nous avons décidé à un certain moment, depuis 5 ans à peu près, d'unifier nos efforts afin que les démons, les vieux démons qui ont amené la violence ne se présentent plus de nous chez nous. Il n'est plus question qu'au Bénin, des citoyens béninois libres tombent, meurent pour la démocratie. Voilà, c'est un tout petit peu pour ça que nous autres médecins qui sommes des humanistes, qui aimons la vie, qui sommes proches de la vie, décidons aujourd'hui d'opiner sur l'état de la démocratie dans le pays. En effet, depuis l'avènement de la rupture, le mode de fonctionnement de ce gouvernement nous amène en fait à des conflits. Et nous en avons déjà été victimes pendant les deux différentes élections qui sont passées, en l'occurrence les législatives et les communales, où on a vu des béninois tomber sous des balles réelles. Ça a été décrié un peu partout, mais le régime a fait soude d'oreilles face à ces élections. Nous en avons été victimes pendant les élections législatives, où on était candidats et notre liste n'a pas été retenue. Depuis l'avènement de la rupture, on se rend compte qu'il y a un taux de suicide des enseignants, des policiers assez élevé et aussi un taux de chômage assez élevé. Comment est-ce qu'on peut comprendre un gouvernement qui vient avec ses idées, avec de nobles idées, qui se retrouve à fermer des sociétés et à licencier tout le personnel ? Sans préavis, quand je prends le cas de la Sonacom, ça a été fait. Quand je prends le cas de la Sonapra, c'est pareil. Ne parlons pas du cas de Benin Télécom. Donc ce sont des sociétés qui, à un moment donné, employaient du monde. Et toutes ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans activité. Et ce sont des personnes qui, en fait, nourrissaient leur famille. À un moment donné, ne pouvant plus nourrir ou faire face aux charges de la famille, ils se retrouvent à se suicider. La dernière chose que je veux dire en tant que médecin, ce qui me cœur, on a un gouvernement qui valorise, en fait, son lieu d'existence. En griffes, le palais de la République. C'est très bien de valoriser ce palais de la République. Mais en face de ce palais de la République, nous avons le CNHU, qui est l'hôpital aujourd'hui de référence du Bénin. Cet hôpital de référence du Bénin, quand on circule dedans, j'y ai fait ma formation, j'y ai travaillé aux urgences en tant que médecin. Dans cet hôpital, il y en a qui ne pouvaient pas payer le cathéter pour se faire poser une perfusion. Mis à part cela, quand on tourne autour de la circonstriction de Cotonou et aux alentours, nous avons des élèves qui n'ont même pas le strict minimum pour se faire former. Mais devant tout ça, le gouvernement a le plaisir de valoriser son lieu d'existence. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un mépris face à ceux qu'on dirige. Voilà pourquoi, en tant que Béninois, en tant qu'homme épris pour la justice de mon Bénin, j'ai décidé de commencer par parler parce que personne ne viendra arranger notre Bénin pour nous. Depuis l'arrivée de ce régime, il n'y a pas ce jour où un cousin, un frère, un ami n'appelle, ne tombe, ne dit que je suis à l'hôpital, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas, je n'ai pas. Et c'est seulement des plaintes. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où quand vous demandez au peuple de prendre ses responsabilités, quand vous demandez au peuple de se lever, on dit que vous faites de la subversion. Vous savez, notre hymne national est clair là-dessus, on fend du Bénin debout. Et notre hymne national cite tout ce que nos aïeux ont fait d'extraordinaire. Notre hymne national nous incite à nous défendre, à défendre notre liberté, à défendre la pratique de la démocratie elle-même. Il est important que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, ne plus avoir peur. Le gouvernement de la rupture, c'est un gouvernement qui nous terrorise. Il faut que les jeunes béninois, il faut que les femmes, il faut que la population béninoise puisse dire au président Patrice Talon, vous n'avez pas respecté votre parole. Ce que vous nous avez promis, vous ne l'avez pas respecté. Et c'est ce que nous disons. Cela n'est pas de la subversion. Nous ne demandons pas aux gens d'aller dans la rue, de faire du bruit. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne pense pas que nous soyons encore arrivés à un stade aujourd'hui où nous allons faire des marches de protestation. En tout cas, nous n'y sommes pas encore, en ce qui me concerne. Les élections présidentielles arrivent le 11 avril prochain. Et ces élections doivent se dérouler dans un climat apaisé. Nous avions demandé, le docteur Mamassika et moi, avec un certain nombre d'amis, au président Patrice Talon, de faire des assises. Nous lui avons envoyé un courrier. Nous avons écrit un manifeste qui lui demandait de faire des assises avant le 31 août. En tout cas, avant de rentrer dans les six derniers mois. Ces assises nous auraient permis de décanter la situation. Nous ne lui prenions pas son pouvoir. Nous lui demandions juste de poser les problèmes tels qu'il se présentait, afin que nous puissions en parler. En citoyen libre et en homme libre que nous sommes, nous puissions échanger avec lui et voir comment nous mettre ensemble et discuter et aller vers des élections présidentielles apaisées. Aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que nous avons 158 élus qui vont parrainer. Parce que pour moi, le député d'Akwesosou, il s'est disqualifié tout seul. Nous avons 81 députés et 77 maires. Mais il est évident que ces 158 appartiennent tous globalement au même grand parti, UPBR. Tout citoyen béninois, en âge d'aller aux élections présidentielles, qui n'est pas de l'UP ou du BR, qui n'a pas été coopté par l'UP ou le BR, ne peut pas aller aux élections. Nous ne sommes pas dans des élections inclusives. Les élections présidentielles ne peuvent pas être le bis repetita des élections législatives. Il est important aujourd'hui que le chef de l'État comprenne que les élections présidentielles ne sont pas les élections municipales. Que le chef de l'État comprenne que les élections présidentielles ne sont pas les élections législatives. Et qu'à partir de ce moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités à lui, en tant que chef de l'État, c'est de nous amener vers des élections apaisées. Il faut que ces élections se passent dans la paix et dans la gaieté, comme on a l'habitude de le faire. Il faut que la campagne, qui n'a pas commencé, le Bénètre c'est tellement le seul pays au monde où à six mois des élections, les populations ont peur de se manifester. C'est pour ça que nous nous demandons aux populations de se débrider, d'oublier leurs peurs. Il faut que nous puissions aller aux élections comme à une fête. Le docteur Moumasika l'a dit tout à l'heure, il y a des diagnostics qui ont été faits, de très bons diagnostics parfois. Mais lorsque la thérapie est complètement en décadence avec le diagnostic, le résultat est celui que nous voyons là. Il y a des lois qui ont été prises à justice pour changer les choses. Mais ces lois ont été prises dans la précipitation. Et nous nous rendons compte aujourd'hui de tous les problèmes que pose le parrainage. J'ai envie de dire quelque chose à la jeunesse péninoise. J'ai vu à gauche, à droite, des vidéos du président qui, pendant son investiture, avait dit qu'il voulait faire un mandat. Après, il a fait des vidéos avec les chefs religieux en disant que quand on est dans une cour et que le papa, le chef de famille, ne dirige pas bien, quand on est un enfant, on peut donner une injonction au père de famille pour mieux organiser sa cour. Quand un aîné est en train de passer à la dérive, en tant que jeune, on peut revenir derrière lui pour lui dire qu'il part à la dérive. Pourquoi ? Parce que c'est sa parole. Et quand je respecte un aîné, je respecte la parole de l'aîné. Je ne veux pas me défaire de sa parole. Et j'aimerais qu'il respecte cette parole. Et je dirais à tous les jeunes qui sont en train de s'agenouiller en disant que le président allant à réaliser, à réaliser. Mais heureusement qu'il a réalisé tout ce qu'on voit. Mais sinon, ça serait un bilan catastrophique. Parce qu'il n'y a que des décès. Et quand on prend le régime, depuis l'investiture jusqu'à aujourd'hui, si on doit compter le nombre de licenciements, le nombre de décès, heureusement qu'il y a la roue des pêches. Mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on allait compter dans son bilan ? Et un président, quand il est élu, c'est avec un projet. Qu'on veuille ou non, c'est une continuité qui se met en place. Le prochain président prendra la continuité de ce que ce régime est en train de faire. Donc il y aura toujours des réalisations. Donc il n'y a pas de prouesse pour l'instant. Et je reviens un peu sur le parrainage. Un parrainage, c'est un site. Comme l'a dit le docteur Kokodé, un parrainage, c'est un acte citoyen. On accompagne un projet, on accompagne une personne, on accompagne un système. Donc s'il faut marchander le parrainage, ça veut dire qu'on perd totalement le caractère citoyen de ce nom de parrainage. La manière dont le président a été élu démocratiquement avec la joie, où tout le monde a créé son nom, et c'est comme ça que le prochain président va être élu sans blocage. J'aimerais rappeler que les élections présidentielles, c'est des élections très importantes pour notre pays. Et qu'il urge de trouver des solutions pour pacifier les prochaines élections. Je sais très bien que les différentes chapelles politiques qui ont des maires, qui ont des députés, se disent, bon, c'est fini, nous allons diriger le Bénin sur un tapis vert. Il serait souhaitable que ce tapis-là soit réellement vert. Il est important pour nous, jeunes acteurs politiques, de compter dans la vie de notre pays. Il est important pour nous de pouvoir travailler, de pouvoir participer à la vie de notre pays. Et pour nous, de toute façon, il n'est pas question qu'on nous limite dans le choix des gens qui vont nous accompagner. Tout individu, tout citoyen béninois qui ne fait pas partie de l'UP ou du BR ne peut pas aller aux élections présidentielles aujourd'hui. Tout citoyen béninois en âge de diriger le Bénin qui veut aller aux élections ne peut pas présenter son projet de société au Bénin aujourd'hui. Il faut qu'il présente son projet de société à des élus d'un autre parti qui vont apprécier ce projet de société. Il est important que le président de la République, qui, comme l'a dit le docteur Momassika, a dit aux sages de notre pays que quand un enfant grandit et que cela ne se passe pas bien dans la maison, il faut que l'enfant ait le courage de dire à son père, cela ne se passe pas bien. Nous, nous avons le courage de dire aujourd'hui au président Patrice Talon que cela ne se passe pas bien. que tout ce qui s'est passé depuis 2016 ne l'honore pas. Comme lui-même l'a dit, ce n'est pas pour ça qu'il n'est plus le président de la République. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est plus le père. D'accord ? Mais cela ne l'honore pas. Il ne serait pas bien que le prochain président de la République soit élu dans des conditions controversées. Nous savons que lorsque nous irons à des élections libres et égalitaires, des élections inclusives, le Peu Beninois saura choisir. Ce Peu Beninois qui tremble aujourd'hui saura choisir. Sous-titrage ST' 501